Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif aujourd'hui sera de réaliser le Gun Barrel C'est ce qu'on voit dans les séquences d'ouverture de bombes, ça c'est ce qu'on va faire Progressivement je vais rajouter les éléments pour rajouter cet aspect Voilà, j'espère que ça va vous plaire Si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP Nous allons aller tout de suite dans le menu fichier, nous allons créer une nouvelle image Nous allons saisir 1600 en largeur et en hauteur 1600, donc ça fera un carré On va cliquer sur le plus d'options avancées et on va remplir de la couleur blanche On va valider On se retrouve maintenant avec un calque blanc, arrière-plan Et à partir de maintenant, nous allons créer un autre calque Que nous allons nommer cercle blanc Nous allons remplir de la couleur de transparence et on va valider On va créer deux guides Pour définir le centre de notre calque, arrière-plan Donc là pour cela, nous allons aller dans image, guide, nouveau guide en pourcentage 50% au niveau de la position pour vertical On va valider, donc là on se retrouve avec le guide vertical Et on revient pour nouveau guide en pourcentage Et on change juste pour horizontal Et comme ça, on a le centre de notre carré On va sur l'outil de sélection elliptique On va s'assurer que dans les options de l'outil, nous avons le mode remplace la sélection actuelle Glissage, étendre depuis le cercle et fixer les proportions et bien cocher Et que le guide, ligne de guide est sélectionné Et après, on se positionne au centre Et on fait notre petit cercle ici Alors là, on prend les couleurs par défaut, noir et blanc Et je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanc sur le calque cercle blanc Donc là, on ne voit rien, c'est blanc sur blanc Mais si je masque arrière-plan, on retrouve notre cercle Je profite de la sélection qui est encore active pour faire édition, tracer la sélection Et tracer une ligne couleur pleine de pixels anti-crénage Donc là, c'est la couleur noire Donc c'est ce qui va se passer, mon cercle aura une bordure noire Une fois que c'est fait, on va profiter encore de notre sélection active Alors là, je vais décocher, étendre depuis le cercle Et à la limite, je vais agrandir mon cercle de cette façon Donc là, jusque là à peu près, on va l'agrandir jusque là Je vais laisser le bord comme ça, on va voir après Et le jeu de l'empilement Donc là, je vais me placer sur arrière-plan Comme ça, quand je vais créer un nouveau calque Que je vais le nommer rayure Avec S, je vais remplir de transparence Il va s'intercaler entre rayure et cercle blanc Donc là, c'est bon, c'est prêt Je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire Donc là, du coup, on se retrouve avec le cercle qui est rempli On va changer d'outil de sélection On va aller sur l'outil de sélection rectangulaire Et on va sélectionner tout le haut Donc là, je lâche Et il y a un système d'aimants Ça s'aimante un petit peu, ça s'aligne Parce qu'en fait, dans l'affichage Si ce n'est pas le cas pour vous J'ai coché aligner sur les guides Donc là, du coup, hop, ça s'aligne Donc je m'assure que je suis bien sur le calque rayure J'appuie sur SUP Ou si vous préférez, édition effacée Ou la touche d'aide Alors là, je fais sélection aucune Donc l'idée, c'est de On est sur le calque rayure On va créer une copie De cette copie, on va la faire pivoter Donc on va utiliser l'outil de rotation Il faudra faire une bordure Uniquement pour la partie noire Donc pour cela Parce qu'à l'heure actuelle La copie de rayure, c'est la bordure de l'image Qui est tout bien grande Donc là, on va sur calque On va rogner selon le contenu Donc la bordure va maintenant se concentrer Uniquement sur les pixels visibles Donc c'est bon Donc je clique Avec mon outil de rotation Je vais prendre le point pivot Je vais le placer Je vais le placer Puis le poil en haut Et je vais le pivoter Jusqu'à ce que Je vois là Notre cercle Alors je fais contrôle Molette de la souris Je vais devoir le descendre un peu J'ai fait pivoter Pas beaucoup Donc là, on voit un peu le décalage Je vais faire rotation Pour valider Maintenant, ce que je vais faire Je vais faire Clic doigt de la souris Alpha vers sélection Il va me sélectionner mon copie de rayure Et l'idée, c'est d'effacer Tout ce qu'on ne voit pas de rayure Donc je descends de niveau Et je vais revenir Édition effacée Et normalement, si je masque notre titre Une première rayure Donc là, copier rayure ne sert normalement plus à rien On peut le supprimer Je vais dans sélection aucune Puisqu'il y a une sélection qui est restée active Et à partir de maintenant Je vais rester sur rayure Et je vais faire comme tout à l'heure Calque, rogner selon le contenu Comme ça, la bordure du calque se concentre sur ma petite rayure Je vais ensuite dans filtre, carte Transformation récursive Et là, je vais mettre les itérations au maximum 20 Là, je vais bouger le point pivot Pour le mettre directement au centre de mon calque De mon image Donc là, le guide, il sert à ça Et je vais me procher sur l'arrête La grande arrête Jusqu'à ce que Je fais contrôle, molette de souris Jusqu'à ce que je vois le symbole de la rotation Donc toute cette partie, c'est le symbole de la rotation Là, c'est le déplacement Mais on ne va pas l'utiliser Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître les formes Les outils que vous avez Donc là, c'est l'outil de rotation Qui est symbolisé ici pour le contrôle Donc je vais faire contrôle, molette de la souris Pour avoir une vue d'ensemble Donc je recule Donc là, c'est bon Donc je m'approche de l'arrête La grande arrête pour la rotation Je m'assure que mon point pivot est bien au centre de mon calque Et à partir de ce moment là Je fais pivoter l'ensemble des rayures Donc là, on se retrouve avec On va essayer de trouver en fait Le motif qui sera le plus sympa Il va m'arrêter à là, je pense Je vais faire valider Et du coup, on voit qu'il y a une bordure qui est beaucoup plus grande que l'image Donc on va faire un clic-doigt de la souris Calque aux dimensions de l'image Voilà Donc là, nous n'avons plus besoin normalement de notre guide central Nous allons faire Images Guide Enlever tous les guides Donc ça, c'est un premier point Donc nous avons un récapitulatif Rayures Un cercle blanc Et là, ce qu'on va faire On va rajouter plusieurs choses On va rajouter un cercle au milieu Donc là, ce que je vais faire C'est que je vais faire Un clic-doigt de la souris Alpha vers sélection Donc là, nous avons notre calque de sélection Qui se fait sur notre cercle blanc On va créer un nouveau calque Je vais l'appeler Bore Avec S Je vais remplir de transparence Valider Et l'idée, c'est que Je vais tracer à nouveau Une sélection On va la remplir de la Donc de la couleur Donc à la minute, je vais mettre 3PX Valider Donc là, on ne voit rien C'est normal Il se confond avec tout Mais si je masque tout On a bien un petit cercle blanc Donc je fais sélection aucune Et je m'assure que Calque, comme tout à l'heure Calque est rogné selon le contenu Voilà, c'est bon Je vais faire apparaître tout le monde On est toujours sur le calque Bore Et on va faire Filtre Carte Transformation récursive On a des losanges Des carrés avec des losanges Donc les carrés avec des losanges Il faut viser le carré Pour avoir mis à l'échelle Donc c'est le symbole que l'on voit ici On va Je fais contrôle molette de la souris Une fois qu'on est sur du symbole On appuie sur la touche contrôle On ne lâche pas Et on s'éloigne Comme ça, on a 3 rayures qui apparaissent Donc on va faire jusque là Ça devrait aller On fait valider Et là, je vais faire comme tout à l'heure Donc la bordure est plus petite Clique-doigt de la souris Calque aux dimensions de l'image Donc là Je vais d'abord A nouveau créer Un nouveau calque Je vais l'appeler Flou Flou focus Valider Alors limite Je vais prendre le pinceau On va prendre Et là l'idée C'est que Je vais juste passer comme ça Donc là c'est un peu On va tester pour voir Je pense que j'en ai mis trop Flou Flou focus Je vais mettre un maximum On va voir si On rattrape Et je vais valider Au pire, ce que je vais faire C'est Je vais réduire un peu L'opacité On va faire un petit truc Comme ça Pour l'instant On va le mettre à 87 On verra Donc là c'est Une première chose Ensuite je vais créer A nouveau un calque Je vais l'appeler Couler de sang Valider Donc là il est au-dessus Là il me faut Un gris foncé Un gris clair Et là on va reprendre Et là on va reprendre Notre pinceau Donc j'ai oublié de préciser Du hauteur de 75 La taille Alors l'idée c'est de partir Du plus clair au moins clair Donc la couleur de premier plan C'est On va dire C'est du gris Gris clair La couleur J'échange les couleurs L'arrière plan devient Le premier plan Donc là c'est le gris Un peu plus foncé On va essayer de faire Une série de Si vous êtes bon Vous faites ça Comme ça Et Je vais prendre l'outil De barbouillage Pour Mélanger un peu Alors là par contre Je pense que J'aurais pas dû Bon c'est pas grave On va rattraper Donc l'idée c'est de mélanger Un peu les gris Pour que ce soit On va voir ce que ça va donner Je vais juste coloriser Colorier On va chercher du rouge On va voir On va valider On va faire un flou Flou gaussien J'ai mis à 17 On va voir ce que ça donne Donc distorsion Relief Repoussage avec respect Des couleurs d'origine On va voir si on arrive On va voir si on arrive à obtenir Quelque chose d'intéressant Voilà je vais essayer de Ce n'est pas trop prévu Valider Au pire je vais refaire A nouveau un petit flou Gaussien Donc là j'ai créé Donc là j'ai créé une autre copie Je vais fusionner Donc je vais laisser comme ça Quitte à faire descendre Couler de sang juste en dessous De mon flou Flou focus Et puis je vais l'augmenter Ou réduire On va laisser comme ça Ok il ne reste plus qu'à nous A rajouter le personnage Donc là je vais aller sur Pixabay.com Et je vais Donc j'ai sélectionné Donc cette image J'ai mis un j'aime Donc là je vais sur Télécharger gratuitement Et je vais prendre 1920 par 1270 Je vais cliquer sur ouvrir Un nouvel onglet apparaît Avec les dimensions demandées Je fais un clic doigt de la souris Copier l'image Et je reviens dans Sur l'éditeur d'image GIMP Pour faire édition Coller comme Nouvelle image Donc là on a Notre image qui apparaît Donc ce que je vais faire C'est que je vais Baisser l'opacité Pour le voir à peu près Où il se situe Alors mon personnage Je vais prendre l'outil De mise à l'échelle Je vais cliquer Et on va s'assurer que Conserver le rapport Et bien Dans l'outil Dans les options de l'outil Cocher Regardez C'est la chaîne Éroly Et là l'idée C'est qu'on va essayer De mettre notre Sujet Bien au centre Il est plus grand Que prévu On va essayer De le positionner A peu près Je pense qu'on va essayer De le centrer Je pense qu'on va le centrer Comme ça A peu près Et on va Mettre à l'échelle On va faire un clic Doigt de la souris Pour alpha Vers sélection Comme ça On a la sélection De notre cercle blanc Du début On remonte Je vais le renommer Je vais l'appeler Mon personnage Un peu plus Va rendre le fond blanc On va s'assurer Qu'on est bien sur Le masque de calque On va se rapprocher Et l'idée C'est d'effacer Toute la partie D'arrière plan Du personnage Donc là On va cliquer sur Définir la couleur De premier plan Donc c'est une couleur Noire Le noir pour rappel Efface Le masque de calque Nous avons donc Le masque de calque Actif Et on va prendre Le pinceau On va prendre Une brosse de 75 Et on va passer Tranquillement Pour refaire Apparaître Le fond blanc Donc là Je fais ça Vite fait Il n'y a pas Trop de difficulté Alors si on déborde Il y a une possibilité D'échanger les couleurs Pour retrouver Ce que je vais faire Je vais faire Les bordures Tranquillement Voilà Je passe rapidement J'essaie d'être pris Ici en même temps Mais ce n'est pas évident Donc là J'ai mordu Un petit peu J'ai changé couleur Je vais refaire Et apparaître Les éléments Donc là Je refais Et changer La couleur Noire Et la première couleur De premier plan Active Et du coup Et du coup donc pour rappel j'ai coché fixer la brosse à l'affichage donc quand je m'éloigne la taille de la brosse s'adapte comme ça je ne suis pas embêté donc là je m'en rapproche un peu de sa joue donc là on va rajouter long bois donc l'ombre on va rajouter on va créer une copie cette copie je vais la mettre juste en dessous je vais appliquer le masque de calque et là à la limite on va aller sur filtre ombre et lumière ombre portée donc là je vais juste augmenter l'opacité on va retirer la chaîne pour pouvoir le déplacer sur l'axe X et l'axe Y X on va le mettre de l'autre côté donc le rayon trop fort opacité on va réduire ça a l'air d'être suffisant opacité si je l'augmente on va laisser comme ça je valide et là je vais faire un clic doigt à la souris pour calquer aux dimensions de l'image peut-être le bord que je vais au niveau du bord je vais peut-être c'est pas obligé mais faire flou flou cinétique zoom on va réduire à vous de voir je vais laisser comme ça à ce niveau je valide clic doigt de la souris calque aux dimensions de l'image voilà ben écoutez je vais m'arrêter là je vais pas oublier d'enregistrer donc je vais fichier ouvrir gun barrel allez bond et on va dans Gimp alors il faudra que je mette deux parce que c'est la deuxième version et j'enregistre voilà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez trouvé que c'était intéressant je vous remercie également de me dire si vous avez des projets ça peut toujours être utile à présenter et sur ce je vous dis à bientôt comme tous les jours une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt